Mesdames et messieurs, bienvenue à vous sur le Let's Build, la série qui manque d'inspiration. Et aujourd'hui on est dans les cavernes chromatiques. Ça c'était l'intro ça. On est dans les cavernes chromatiques sur lesquelles on va continuer de travailler. On y a passé les deux ou trois derniers épisodes et on va encore y passer cet épisode et le prochain. Et ensuite je pense qu'on ira dans la chambre utopique. Parce que ça fait quelques temps qu'on n'y est pas allé mine de rien. Donc voilà, ça serait bien d'y faire du progrès. Mais donc ouais, les cavernes chromatiques sur lesquelles, bon en fait on a terminé le quartier scient dans l'épisode précédent. Et voilà, c'est bon, c'est terminé. On a fait, vous savez, l'intérieur de l'hôtel et c'était la seule chose qui nous restait à faire. Voilà, dit-il, en articulant ça magnifiquement bien. Aujourd'hui du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc je suis parti voir un petit peu le panneau par ici. Parce que comme je l'ai dit en tout début d'épisode, je manque un petit peu d'inspiration. Et donc ouais, j'étais en train de regarder ce qu'il faut qu'on fasse. Basiquement la plupart des trucs, ça concerne les quartiers jaunes et magenta. Ou alors c'est des trucs à long terme. Donc c'est-à-dire par exemple, les réseaux de stèle et vous savez, de téléportation, tout ça. Ces machins-là, on les fait au fur et à mesure quand on a des endroits où on peut casser des cavernes comme ça. Donc voilà, donc basiquement la plupart des trucs, c'est vraiment du long terme. Sauf quelques petits détails comme par exemple ceci, des espèces de cavernes supplémentaires. Cavernes volcaniques, volcans sous-marins, etc. Et de goût, on va se concentrer un petit peu dessus. Voilà, on ne va pas encore commencer de nouveau quartier. Parce que quand on va commencer un nouveau quartier, j'aimerais bien y passer facilement 10-15 épisodes d'affilée. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, si je commence à faire ça maintenant, la jungle utopique, on n'y va pas avant longtemps. Le truc, c'est que j'ai envie d'y retourner pour y passer un petit peu de temps en fait, rapidement, vous savez. Donc voilà, c'est pour ça, on ne va pas commencer ça ni aujourd'hui ni dans le prochain épisode. Mais bon, en tout cas, on commencera bientôt les nouveaux quartiers. Parce que bon, on en a terminé un, donc ça c'est cool. Et de goût, vous voyez, j'étais en train de me balader par ici du coup. Donc je vais regarder un petit peu dans les cavernes, les endroits, tout ça qu'on avait déjà fait. Donc par là, on a la caverne avec les trois cristaux. Ici, on a la petite caverne avec, vous savez, la fameuse couche de sédiments, tout ça. Bon voilà, c'est cool, on a pas mal de choses. Mes projets, globalement, pour ce qui est Appalore, pas trop loin d'ici. Par là, j'ai une idée assez précise en tête. Je vous avouerai qu'en fait, cette caverne-là, donc à la base, j'avais une ouverture par rapport au lac. Sur le coup, donc voilà, j'avais une idée en tête. Je ne sais plus du tout ce que c'était, mais basiquement, je crois que je l'ai juste fait un tube d'eau. Depuis, je me suis rendu compte que ce ne serait pas terrible. Et ensuite, maintenant, j'ai une autre idée. Alors, je ne vais pas vous en parler maintenant, au cas où on ne le fasse pas aujourd'hui. Donc voilà, comme ça, je gardais un petit peu la surprise. Mais en tout cas, on va en faire un truc de ce truc-là, et je pense que ça devrait rendre assez cool. Par ici, on a la fameuse caverne centrale, dans laquelle il faudra qu'on mette des téléporteurs vers les trois cavernes. Donc vous savez, cyan, jaune et magenta. Donc voilà, c'est dit. Puis pareil, la téléportation pour pouvoir sortir aussi de la zone, ça se passera par là. Et donc autour, vous savez, sur les parois, par là, j'aimerais bien garder les parois assez clean, si je peux. D'ailleurs, je n'ai pas fini de virer les différents matériaux du plafond par là, parce que je crois que je m'en occupe plus tard. Mais dans l'idée, j'aimerais bien garder ça assez clean. Par contre, pour ce qui est des tunnels qui sont par ici, par là, etc. Là, pour le coup, on peut s'amuser à y mettre plus de détails. Donc qu'est-ce que je veux dire par clean, au passage, c'est que je n'ai pas d'ouverture vers des cavernes. Je n'ai pas trop de détails, ni quoi que ce soit, type, je n'ai pas trop des quais, des choses comme ça, vous savez. Mais là, par exemple, on peut le faire, on peut largement se permettre de le faire. Et voire même, vous savez, j'étais en train de me balader par ici, et je me disais, tiens, cette caverne-là, elle est intéressante. Parce que, c'est vrai que le plafond est assez bas, mine de rien. Pour autant, on a des sortes de parois par là, sur lesquelles on pourrait peut-être mettre deux, trois trucs. Et donc, ce qu'on va faire, c'est justement s'occuper dès maintenant de rajouter ces choses-là. Donc, dans l'idée, j'aimerais bien qu'on ait des sortes de trucs à mi-chemin entre la caverne, et le truc qui a été aménagé il y a longtemps, mais qui est usé maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est-à-dire, ça va être comme si c'était peut-être avant rattaché au quartier Sion, et encore non, même pas vraiment. On va faire un truc assez différent, je pense, dans la thématique et dans le style. Donc, voilà, ça va peut-être même rattaché à aucun quartier en tant que tel. Ça va peut-être être juste une sorte de truc un petit peu aménagé. Mais donc, dans l'idée, vous voyez, j'aimerais bien avoir des petites ouvertures comme ça, pas plus grandes que ça. C'est-à-dire, c'est vraiment le truc, vous savez, comme ça, on peut voir qu'il y a quelque chose derrière. Ça fera office d'une sorte de fenêtre ou un truc comme ça. Mais voilà, en tant que tel, c'est pas ouvert plus grand que ça. Et c'est voulu, du coup, on fait un truc comme ça, admettons, par ici. Et ensuite, par là, vous savez, on aurait justement l'ouverture en tant que tel. Ouais, voilà, un truc comme ça, vraiment. Et donc, par exemple, vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, si on recule, vous voyez, on voit rapidement l'ouverture. Mais en même temps, c'est pas immense de l'intérieur. Par contre, vous voyez, si on passe par là, bon, voilà, on voit, on voit, c'est bien l'eau, tout ça. Donc voilà, c'est cool, ça devrait rendre assez sympa, je pense, visuellement. Par là aussi, j'ai une autre ouverture dans ce genre-là. Donc, je vais m'amuser à creuser ça, forcément, un petit peu après, hors caméra. Parce que, bon, c'est bien sympa, mais c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant à montrer. Et ouais, ça va s'étendre jusqu'à là, je pense, ça fera déjà pas mal. Sachant qu'après, du coup, si je me mets en game mode 3, histoire de vous montrer, on a un petit peu de place par là. Je compte pas forcément, oula, attention à la surface, celle qui est juste au-dessus, forcément. Donc ouais, je compte pas non plus forcément faire un truc ultra large. Mais basiquement, quelque chose qui s'étende sur au moins la taille des ouvertures. Donc, c'est-à-dire, par exemple, vu qu'on aura une ouverture jusque là, faudrait que l'intérieur aille jusqu'à, justement, cette ouverture-là, à peu près. Donc ensuite, on va bien voir ce que ça va donner. Et de l'autre côté, on a cette espèce de pic-là, enfin, cette espèce de paroi, à partir de laquelle, donc à partir d'ici, il faut plus qu'on ait une ouverture, ni quoi que ce soit. Par contre, de ce côté-là, on pourrait se le permettre. Ça veut pas forcément dire qu'on va le faire, mais on pourrait se permettre d'avoir des ouvertures. Donc, j'ai creusé la forme globale de la caverne. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est une caverne, hein. Donc voilà, on en a déjà vu plein. Bah, voici une caverne de la plus, formidable. Alors, donc, qu'est-ce que je compte faire de spécial dans cette caverne ? Déjà, premièrement, au niveau des matériaux, pour les murs, on va pas rester en stone. On va prendre de la diorite. Pourquoi la diorite ? Parce qu'en fait, on a une autre caverne de diorite pas très loin, à savoir celle-ci. Ceci est en it, et j'ai envie de reprendre un petit peu, bah déjà, le principe d'avoir la caverne en diorite. Mais je vais le faire différemment. Là, ici, vous voyez, c'est une grande caverne. On a énormément de matériaux qui sont mélangés. On a du vert teinté, vous savez, pour représenter des cristaux, tout ça. Cette fois-ci, on va faire un truc dans une optique un petit peu différente. Et donc, on va en profiter pour essayer de faire des techniques un peu différentes. Donc, par exemple, pour les murs, on va utiliser de la diorite majoritairement. C'est-à-dire, un petit peu partout, on aura de la diorite. On va beaucoup moins mélanger les matériaux que dans notre caverne. Parce qu'en fait, tout ce qu'on va faire, c'est reprendre la technique, vous savez, de la couche de sédiment. Sauf que cette fois-ci, on va le faire avec du ciment. Voilà, histoire de voir un peu ce que ça donne. Donc, on va avoir de la poudre de ciment blanche, et également du ciment en tant que tel blanc. J'ai essayé de mélanger un petit peu d'autres matériaux, histoire de voir. Donc, on a la laine blanche, vous voyez, qui passe vraiment bien, surtout dans la ligne de ciment. Ceci étant dit, c'est vrai que de près, on se rend compte que c'est de la laine. C'est dommage. Ça me dérange un petit peu, à vrai dire. J'aime beaucoup la couleur. Ça passe vraiment bien avec le ciment, mais on est trop près, si vous voulez, pour que... Ça me dérange, en fait. On voit la texture, ça me dérange. Je pourrais également le faire avec la neige. Vous voyez que la neige passe pas trop mal non plus, un petit peu moins bien. Mais, enfin, quoi que, ça ajoute une petite teinte bleutée, pourquoi pas. Mais, même souci, en fait. On voit que c'est de la neige, et je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne avec. Là où, pour le coup, si on s'en tient au ciment, bah, vous voyez, ça fait... Là, pour le coup, je trouve que ça passe mieux. C'est plus proche d'un minerai, tout ça. Et donc, ouais, en tant que tel, du coup, je trouve que ça passe un petit peu mieux. Alors, après, bon, c'est assez éloigné de la diorite qui est plus grise. Parce que, bah, vous voyez, la texture de la diorite est quand même beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de détails dedans que sur le ciment. En tout cas, il y a beaucoup plus de teinte, tout ça. Mais bon, voilà. Après, je trouve que ça passe pas mal à partir du moment où tout le reste de la diorite reste à peu près unie. Et du coup, on va pas avoir de texture, sinon, qui va venir se mélanger à la diorite. On aura juste, donc, cette espèce de couche de sédiment. Et c'est à peu près tout. Et donc, voilà, comme ça, je vais pouvoir me user à remplacer un petit peu toutes les parois par ici en diorite. Pour ce qui est des différentes entrées, donc, comme vous pouvez le voir, on a un petit peu d'eau qui se ramène en intérieur. Pas trop non plus. Voilà. Le plus qu'on est, c'est de ce côté-ci. Vous voyez, on a une espèce de poche, mais c'est tout. Ça ira pas plus loin. Pour ce qui est du sol, par contre, je suis encore en train de réfléchir. Je pense que ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir des espèces de différents niveaux, un petit peu. Donc, par exemple, par ici, vous savez, tout par là, on va avoir tout au même niveau. Ensuite, par là, j'aimerais rien que ce soit plus bas. Ceci étant dit, par rapport aux entrées, il faut quand même qu'on puisse garder l'eau en extérieur, parce que j'ai pas envie d'inonder l'intérieur de la caverne. On n'aura pas vraiment d'eau dans cette caverne, à part les espèces de petits points, comme je vous ai dit, les différentes entrées. Donc, ce que je vais faire, c'est sûrement faire un truc un petit peu comme ça par ici. Et par là, c'est pareil. J'aimerais bien garder ce mur-ci, quand même, relativement dégagé, si je peux. Alors, on va peut-être avoir un truc comme ça. Ouais, voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Et donc, ensuite, pour ce qui est de l'aménagement de la caverne en tant que telle, j'ai pas envie de faire une caverne naturelle. C'est-à-dire, j'ai pas envie que l'intérieur, ce soit comme ça. J'ai pas envie non plus que ce soit comme la couche de sédiments par là-bas, vous savez. Enfin, je l'appelle comme ça, la caverne, d'accord, ok. Là, ouais, comme cette caverne-ci non plus, vous savez, avec des espèces de lacs, tout ça, à l'intérieur. Non, j'aimerais bien que celle-ci soit un petit peu plus aménagée, si possible. Comme s'il y avait, je sais pas, des gens qui étaient passés dedans, qui l'avaient un petit peu aménagé, tout ça. Et en même temps, c'est un peu laissé à l'abandon, tout ça. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire là-dessus, pour essayer de donner cette impression-là, qu'il y a eu quelque chose par ici, et que c'est pas juste un truc à l'état naturel. Donc, j'ai terminé de remplacer les murs, voilà, donc j'ai mis, vous savez, tous les murs en diorite, etc. Et j'ai également, je me suis également occupé des entrées. Donc, pour ce qui est des entrées, comme je le disais, c'est des espèces d'ouverture. Après, dans l'idée, je vais essayer de garder ça dans un espace assez naturel, si je peux. J'aime bien le rendu que ça donne avec les stalactites et compagnie, parce que c'est à peu près ce que j'avais en tête. Mon objectif, c'était de faire en sorte que ce soit des entrées relativement discrètes, si possible, mais qu'en même temps, on laisse un peu entrevoir la caverne à l'intérieur, et avec un petit peu, mais vraiment pas des masses de diorite qui en sortent. Ce que je veux pas non plus retapisser tous les murs par là, je veux qu'ils restent en stone lisse. Donc, voilà, il fallait qu'il y ait un petit peu de diorite, mais pas trop. Et donc, voilà, du coup, ce que ça donne pour toutes ces entrées-là. Donc, celle-ci est particulièrement visible. Et c'est pareil, si on va de l'autre côté, pour le coup, l'entrée qui est par là, pareil, même chose, très visible. Vous voyez, rien que de parler de diorite et compagnie, ça se voit bien, mais de rien. Mais voilà, il faut en même temps que ça puisse être repérable de loin, qu'on puisse voir qu'il y a un truc pour pouvoir aller visiter un petit peu. Mais voilà, c'est pas non plus... ça prend pas tout le mur. Et ça, j'aime bien, du coup, j'aime bien cet effet-là. C'est un petit peu comme cette caverne-là, si vous regardez bien, vous voyez, ça se remarque, mais c'est pas non plus... voilà, si vous prenez un petit peu de recul, mine de rien, tout le reste du mur est relativement intact. Donc voilà, c'est cool, c'est des entrées qui sont présentes et visibles, mais qui sont relativement discrètes, et ça, c'est une bonne chose. Et donc, ouais, désormais, par ici, à l'intérieur, donc on va commencer à ménager un petit peu de tout ça. J'ai déjà commencé à le faire, enfin, j'ai commencé à le faire, bon, c'est un bien grand mot. Basiquement, ce que j'ai posé, c'est des oeufs, parce que, donc, j'étais en train de me demander comment est-ce que je pouvais aménager ça, et j'ai essayé de trouver un petit peu des idées pour changer un peu de ce qu'on fait d'habitude, parce que, de base, j'étais parti pour faire des ruines assez classiques, vous savez, genre, j'aurais pris de la stone list et compagnie, pas de la stone list, pardon, de stone briques. J'aurais fait un truc un petit peu dans le style classique qu'on fait, et le truc, c'est que j'étais là en train de me dire, ouais, mais est-ce qu'on peut pas faire un truc un peu différent pour le coup ? Comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment, justement ? Et donc, j'étais en train de réfléchir un petit peu, et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a finalement par ici ? On a une caverne, ce serait bien de faire en sorte que, finalement, en fait, comme s'il y avait eu, donc, la caverne par ici, avec peut-être ses propres décorations, et ensuite, ça a été aménagé en servant des particularités de la caverne. Donc, les particularités de la caverne, il y a quoi ? Il y a de la diorite, et c'est tout, et ça, c'est un problème. Donc, il fallait en rajouter d'autres, et donc, j'ai rajouté les ossements par ici. Donc, voilà, donc, toutes ces explications, juste pour vous dire pourquoi est-ce qu'il y a des ossements par là, mais bon, comme ça, au moins, vous comprenez un petit peu le raisonnement. L'idée, c'était vraiment d'avoir, vous savez, comme s'il y en avait un vieux morceau de fossile par ici, comme si ça avait appartenu à une espèce de créature géante. D'ailleurs, je vais même rajouter un ossement encore par là, enfin, un os par ici, et par là, on va en mettre un, mais qui serait un petit peu cassé, admettons. On va faire un truc comme ça, peut-être, ouais, tomber plutôt que par ici. Ouais, voilà, ça, c'est peut-être un petit peu mieux. L'idée, c'est de représenter vraiment le truc qui est tombé, tout ça, et ça ne va pas aller plus loin, en tout cas, pour cette série d'os par ici. Peut-être que j'en mettrai d'autres par là, mais je verrai bien. Et donc, l'idée, c'est que voilà, on a les ossements qui sont par là, et ensuite, ces ossements-là, ça a été utilisé et aménagé. Donc, c'est-à-dire, on va se servir de bois. Alors, histoire de varier de base, je serai parti, vous me connaissez, sur du Spross et du Darkhawk, qui passent franchement bien avec la diorite et avec les œufs. Ceci étant dit, je me dis qu'on peut peut-être essayer, pourquoi pas, d'utiliser des planches de base et peut-être du boulot. Ou alors, peut-être juste du boulot, sinon. Parce que le boulot passe bien avec tous les textures clairs autour, même s'il devient très jaune, en fait. C'est vrai que le blanc autour est vraiment bien blanc. Donc, il ressort très jaune par rapport au reste. Ouais, c'est assez spécial. Et si, admettons, je mettais du bois comme ça, donc là, pour le moment, je pose mes blocs au pif, c'est juste pour voir un petit peu le rendu. En fait, je voulais essayer absolument les deux, mais je suis désolé, j'ai du mal. Donc, bon, là, pour le coup, on va peut-être aller sur les classiques. Ouais, non, il n'y a pas à dire, ça rend mieux avec le spruce. Comment ça se fait que le spruce rende mieux à chaque fois ? C'est dingue, ça. Celui-ci est peut-être juste un petit peu trop sombre. Rapport au reste. Ouais, c'est un chouillard trop sombre, quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, ouais, ce qu'on va faire, c'est juste utiliser du spruce. On ne va pas mélanger de textures, à la limite. Parce que, de toute façon, je mélange déjà pas mal des textures en temps normal. On a déjà beaucoup de textures. Donc, ouais, on va se calmer un petit peu sur le mélange. On va utiliser juste du spruce, ça sera déjà très bien. Et donc, dans l'idée, voilà, l'idée, c'est qu'on a des espèces de petits murs qui ont été plus ou moins aménagés entre les ossements. Donc, voilà, forcément, c'est des murs qui sont un petit peu ruinés depuis le temps. Mais on peut avoir, vous savez, quelque chose dans ce style-là, plus ou moins. On va peut-être poser même un escalier comme ça. Et l'idée, c'est ça, en fait. Ça va être de faire des sortes de parois, comme ça, des espèces de petits murets, comme je disais. Alors, par contre, il faudra faire en sorte que l'extérieur, ça rentre bien aussi, de ce côté-là. Donc, par exemple, pourquoi pas, on peut avoir un truc comme ça. Et ici, ce serait bien d'avoir une sorte de support pour l'os. Comme si, vous savez, on avait aménagé en sorte que l'os tienne mieux. Donc, on pourrait avoir, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Et ensuite, admettons, si je me sers, voilà, d'une barrière, je peux poser une barrière de ce côté-ci. Ici, une dalle. Et là, de ce côté-là, même chose. Vous voyez, donc, ça fait comme si on avait posé du bois pour venir soutenir un petit peu l'os par là. Ce qui rend assez sympa, je trouve. Paf, on fait un truc comme ça. C'est comme si vraiment, vous savez, ça a été aménagé autour de ce qu'il y avait de base dans la caverne. Et c'est l'effet que je veux. C'est l'effet que je veux pour cette espèce de petite caverne, par ici. Non, ça, par contre, ça fait bizarre un petit peu. Et ça, peut-être, sinon... Non, là, ça fait trop, ça. Est-ce que la barrière est vraiment indispensable ? En hauteur, comme ça, ça rend pas mal. En hauteur, et ici, pourquoi pas ça ? Peut-être plutôt à la limite. Ouais, si, voilà, ça, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et donc, ouais, maintenant, vous voyez, je vais m'amuser à relier un petit peu certains des ossements comme ça. Donc, celui-ci, par contre, pour pouvoir rester tel quel. Mais par là, on peut, pourquoi pas avoir un petit truc, vous savez, c'est, voilà, classique. Et donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est, donc, peut-être, ça va faire du bois, ouais. On peut également, pourquoi pas, ça va faire de la laine. Voilà, on l'avait déjà fait à pas mal de reprises, mais après tout, pourquoi pas, pareil, c'est-à-dire, vous savez, une sorte de drap, de tissu, un petit peu plus ou moins qui est suspendu. Donc, par exemple, il faut pas, voilà, faire, je sais pas, de ce côté-là du mur, vous savez, on a ça. Et donc, au final, comme ça, là, je suis bien content, du coup, de ne pas en avoir mis dans les murs non plus. Parce que, bah, ça passe vraiment mieux pour une sorte de truc à ménager comme ça. Alors, bon, là, le positionnement est pas parfait du tout parce que, voilà, la caverne a une drôle de forme. Et par rapport aux os, vous savez, ça fait bizarre d'en mettre là. Mais bon, par exemple, pourquoi pas en mettre, je sais pas moi, par ici, voilà, un truc comme ça, vous savez, tout simple. Ça passe pas trop mal, à la limite. Bon, enfin, là, encore une fois, ça fait bizarre parce qu'on a pas forcément à la place. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, en fait, j'ai terminé l'aménagement de la caverne. Je me rends compte qu'en fait, ouais, comme ça, on... Alors, moi, je vois très bien, mais vous, peut-être que vous voyez pas, en fait. Enfin, je vois très bien. Bon, c'est sombre, forcément. Mais je vois bien, en fait, ce que ça donne, si vous voulez. Bon, bref, en tout cas, selon l'animité de votre écran, ça rendait peut-être très sombre, mine de rien, comme vu. En tout cas, je trouve ça quand même vachement cool, visuellement. Parce que là, vous voyez, on a une caverne qui est toute sombre et tout. Puis là, hop, il y a le petit point de lumière par là. Et là, on s'approche un petit peu, doucement. Et là, on arrive dans une caverne qui est toute aménagée et tout. Et ça, c'est cool, ça. Donc, ouais, ce que je me suis amusé à faire. Donc, déjà, c'est peser de la végétation. Chose que j'essaie de pas trop faire, selon certaines cavernes. Les cavernes de cristal, là-bas, je ne l'ai pas fait. La caverne par ici, je ne l'ai pas fait non plus. Par là, par contre, je trouvais ça approprié. Surtout que, vraiment, le vert passe vraiment, vraiment bien avec la diorite. C'est assez impressionnant. J'aime beaucoup le contraste qu'on a avec les deux. Donc, voilà, là, pour le coup, c'est fait. On a également un téléporteur, un nouveau. Donc, voilà, comme ça, ça fait partie de la chaîne de téléporteurs. Qui est légèrement modifiée. Parce que, justement, en fait, on a ce téléporteur-ci qui est très proche de l'autre. Donc, je ne veux pas que les deux soient l'un après l'autre directement dans l'ordre. Donc, voilà, d'abord, on passe par les égouts. Ensuite, voilà, ça, c'est les cavernes qu'on avait déjà vues il y a pas mal de temps. Et ensuite, on revient dans celle-ci. Donc, voilà, ça, c'est assez cool. Et donc, ouais, désormais, on a également quelques petites modifications que j'ai faites dans la forme globale de la caverne. Je ne vais pas tout le temps en parler. Même chose, tout ce qui est les caisses et végétation, tout ça. Bon, voilà, je ne vais pas forcément en parler à chaque fois. Non, par contre, plus intéressant, on a des ossements. Vous voyez, par ici, une espèce de pile d'ossements, un petit peu. Ah, pourquoi pas. Donc, je n'ai pas mis forcément de temps que ça dans la caverne au total. Et ceux que j'ai mis, disons qu'ils se voient, mais c'est pas... Bah, de toute façon, vous les voyez d'ici. Vous voyez, ils sont implémentés dans la décoration. Et du coup, j'adore le rendu. J'aime beaucoup le rendu. Parce que ça fait vraiment... Bah, c'est vraiment ce que j'avais en tête. L'idée, c'est que, voilà, il y avait les ossements. Et ensuite, il n'y a eu absolument aucun respect pour l'archéologie ni les fossiles. On s'en est servi pour faire des cabanes et des choses comme ça. Et, bah, en fait, j'aime bien le concept. J'aimerais rendre bien le concept. Après, à vous de voir si ça vous plaît ou autre. Mais ça a le mérite d'être différent de ce que je fais d'habitude, déjà, clairement. Et je pense même de ce qui se fait d'habitude. Donc, voilà. Du coup, ça me plaît bien de ce point de vue-là. En tout cas, par ici, une espèce de petite cabane qui abrite des pots de fleurs. Voilà. Donc, comme si, par ici, vous savez, on a... Je ne sais pas trop. Genre, quelqu'un qui s'amuse à faire des pots de fleurs, des bonsaïs, des choses comme ça. Un truc de style. Donc, par ici, voilà, petit feu de camp. Parce que c'est toujours cool d'avoir un feu de camp. On n'a jamais assez de feu de camp. C'est comme les téléporteurs, d'ailleurs. Donc, voilà. Toujours pareil. Bon, la déco aux alentours, tout ça. Donc, pas mal de caisses. Deux végétations, même au plafond. Voilà. Parce que, pourquoi pas, au passage, on a souvent de la lumière cachée derrière la végétation. Même chose par ici, comme vous pouvez le voir. L'idée, c'est que, en tout cas, voilà. Donc, ça permet d'aménager le tout sans poser partout des caisses non plus. Bon, même si là, en l'occurrence, je le fais quand même. Parce que j'ai horreur du vide. Mais, voilà. Ça permettait de varier un petit peu. Parce que, sinon, c'est vrai que ça aurait vite été chaud de trouver des décorations. J'avais galéré, en fait, sur la caverne. De mauvais côté. La caverne grise, vous savez. J'avais galéré à trouver des détails que je pouvais caser. Donc, là, ouais. Pour le coup, la végétation était bienvenue quand même. Et donc, par ici, voilà ce que ça donne pour cette cabane. Donc, il y a toujours les ossements, au passage, qui sont par là dans le décor. Voilà. Toujours par ici. Même chose par là. Et par ici, même chose. Il y en a même plus. Mais ils ont encore moins. Parce qu'au final, ils sont vraiment cachés derrière le bois. Et j'aime beaucoup l'effet. Donc, voilà. Il reste trop un petit peu caché comme ça. De ce que t'es-ci, par contre, on n'en a pas. Donc, là, vous voyez que c'est asymétrique. Ce qui est assez intéressant, je trouve. En tout cas, voilà. Donc, si on revient par ici, comme je le disais. Donc, dans les petits éléments de déco sympas, on a toujours du tissu présent par là. Au passage, on en a également par ici, ce que Waynot. Ça passe vraiment bien, pareil, avec la diorite. Pour le coup, vu que c'est des couleurs qui sont proches, au final. Et en même temps, voilà. C'est séparé de la diorite. Ça fait vraiment des bandes de tissu. Donc, voilà, pourquoi pas. Pareil, autre petit détail. Vous remarquez que le tissu, il y a du relief dans le tissu. Donc, là, par exemple, on a une couche qui est devant celle-ci. Et celle-là, voilà. Ce qui, mine de rien, rajoute toujours plus de détails. Important. Et donc, par ici, sinon, voilà. Un petit lit caché derrière une sorte de petit paravent. Oui, tu sais. Parce que j'aime bien cette technique. Et que là, pour le coup, je trouvais que c'était assez approprié. J'ai essayé de... Je crois que j'ai encore mangé un tas. Donc, voilà. Je parle très vite. Je vais essayer de me calmer un petit peu. Mais voilà. Donc, derrière l'épargne, en tout cas, ça rend assez cool, tout ça. Et de nouveau, petite sortie par là. Voilà, pourquoi pas. Et donc, ouais, comme ça, c'est terminé pour cette petite caverne par là. Ça rajoute toujours plus de détails au réseau de cavernes par ici. Et c'est pas franchement bien compliqué. Et encore plus cool. Hop là, ici, je m'amuse à faire un petit coup de Game Mode 3. On remarque que, au final, ça occupe de la place. Mais on a encore pas mal de marge par là. Donc, ça, c'est bien, ça. Donc, si jamais je veux encore rajouter d'autres, admettons, par ici. Ou même de l'autre côté, tout ça. Bah, je pourrais le faire. Je pourrais le faire, et voire même, je pense que c'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Peut-être rajouter encore d'autres cavernes, vous savez, par ici et par là, pourquoi pas. Parce que, bah, comme ça, ça va faire vraiment le truc détaillé. Ça va faire trois espèces de petits réseaux indépendants de cavernes dans le même bloc. Et j'ai rajouté une chute d'eau par ici. Parce que, why not ? Parce que, si vous voulez, j'étais en train de me dire que, voilà, il y avait quelques chutes d'eau, déjà, dans les cavernes, mine de rien. Comme, par exemple, celle-ci, vous savez. Et c'est vraiment assez cool. Et le truc, c'est que là, ça faisait quelques temps que je n'en avais pas mis. Je me suis dit, tiens, ce serait sympa d'en rajouter une. En plus, là, par ici, devant l'entrée, ça pourrait rendre cool. Et donc, ce que je me suis amusé à faire aussi, c'est plutôt que de faire une chute d'eau droite, comme j'ai l'habitude de les faire, celle-ci est très légèrement tordue. Voilà, ça rajoute un petit peu plus de forme. Alors, bon, là, j'ai du night vision. Mais après, on va voir si on a night vision. Vous allez voir, ça sera assez cool aussi. Et donc, surtout, cette chute d'eau-là, elle est reliée à la surface. Parce que, forcément, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Et donc, là, en l'occurrence, attention, où est-ce qu'on arrive ? Roulement de tambour ! Dans un lac random ! Donc, voilà. Donc, en fait, il n'y a rien d'exceptionnel par ici. On est juste pas loin des terres du commencement. Mais c'est un lac tout à fait classique, en fait, qui a, par contre, la particularité d'être pas très loin de l'arbre. Voilà, c'est tout. Et donc, ouais, enfin... Bon, si, il y a quand même une certaine hauteur entre les deux. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça tombe pas très loin du lac dans lequel, justement, les chutes d'eau de l'arbre tombent. Donc, voilà. Et si je redescends par ici... Donc, ouais, vous pouvez voir un petit peu la décoration. Rien de compliqué, hein. Voilà, j'ai juste mis 2-3 blocs comme ça, histoire d'aller à l'arrache. Histoire de dire que c'est pas non plus... Oh là là, j'ai juste creusé un trou vite fait ! Parce que, bon, c'est un petit peu ça, quand même, hein. Mais, voilà, on a au moins 3-4 blocs variés en plus, vous savez. Et ça fait style, oh là là, j'ai creusé un trou vite fait ! Et j'ai posé 2-3 blocs en plus ! Donc, voilà. C'est incroyable. Et de quoi, mine de rien, en fait, c'est idiot, hein. Mais ça rend quand même assez cool d'avoir ce genre d'effet-là. Et de quoi, si désormais, je fais un petit coup de effect clear, voilà ce que ça donne. Donc, ouais, bon, forcément, c'est sombre. Mais l'eau passe quand même un petit peu mieux quand il fait sombre comme ça. Alors, à la limite, par contre, ce que je peux faire, c'est ceci. Voilà, histoire qu'on puisse voir un petit peu plus clair. Voilà, merci au petit fade. Enfin, c'est vrai que ça rend quand même cool, cet effet-là. C'est impressionnant. Boum ! Mais là, petit à petit, le truc s'éclaire et qu'il en devient sombre. Enfin, bon, donc, voilà. Il faut absolument qu'il le mette dans le jeu de base, ce truc. Mais dans l'histoire, je vais manquer de temps pour pouvoir faire quoi que ce soit de plus pour cet épisode. Donc, ouais, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Dans l'histoire, on a quand même eu le temps de faire une petite caverne avec quelques idées intéressantes. Et ouais, dans les prochains épisodes, du coup. Donc, comme je dis, le prochain épisode, on le passe encore une fois dans les cavernes. On verra bien ce qu'on va y faire. Et ensuite, on ira dans la jungle utopique. Les épisodes sortent un petit peu plus loin en ce moment parce que, comme je l'ai mentionné, il y a un petit souci d'inspiration. Attendez, on va se mettre à côté du feu de camp. Ce sera plus convivial. Voilà, excellent. Ouais, il y a un petit souci, un petit peu d'inspiration de ma part. Et puis, je suis occupé par deux ou trois autres projets. Vous l'avez peut-être vu, mais j'ai rejoint récemment le serveur Ragnablock. Donc, voilà. Donc, peut-être même qu'il y a un épisode qui est sorti quand vous verrez cet épisode. Je ne sais pas trop. Mais, en tout cas, voilà. Ça, ça va me prendre du temps. Et vous avez également pu le voir. J'ai commencé à faire des vidéos sur d'autres jeux. Et c'est pareil. Là, je m'investis pas mal dans ces deux projets-là parce qu'ils me plaisent vraiment beaucoup. Vous savez, c'est du neuf. Là où le lesbule, bon, c'est pas que ça fait 207 épisodes. Enfin, 208. 209. 209 épisodes qu'on y est. Mais c'est un peu tout comme. Donc, voilà. Au passage, juste dans la saison 5, il y a plus désormais d'épisodes que dans les deux saisons de Minecraft Désespère Unie. Ce qui est quand même pas mal. En tout cas, là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et puis, je vous dis à la prochaine.